Alors les lions, je vous retrouve sur Parole d'oracle pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2022, pleine de bonheur, de joie, des rencontres en amour pour les célibataires qui attendent ça, et puis que tous vos voeux finalement se réalisent, tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Alors pour vous les lions, un tirage en deux temps, d'abord une partie divinatoire que je vais réaliser avec un tarot et deux oracles, puis dans un deuxième temps, je vais faire ce que j'ai pu faire pour le signe du Sagittaire au mois de décembre 2021. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout, puisque peut-être que vous ne l'aviez pas vu ce tirage, et donc vous me direz ce qu'il en est si ça vous intéresse. Alors, bon, je tousse toujours, ça ne passe pas, mais je me suis dit que si j'attendais de ne plus tousser, eh bien je ferais le tirage bien tardivement, c'est déjà le cas. Mais donc voilà, je préfère le faire dans ces conditions que de ne pas le faire du tout. Donc je suis désolée si ça vous dérange un petit peu, mais c'est un peu la condition pour avoir ce tirage maintenant, je dirais. Alors, c'est parti pour vous, je commence avec le tarot de la bienveillance, les lions, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de janvier 2022 ? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions, en janvier 2022, dans votre vie relationnelle et sentimentale ? Allez, pour les lions, en janvier 2022, vous avez la parole de l'oracle dans votre vie sentimentale, c'est le message pour vous, les lions. Alors, à la coupe, on a la carte du fou. Autrement dit, c'est vraiment un vent de liberté qui souffle sur votre vie sentimentale. Vous avez envie de vous lancer, d'y aller, de foncer. Tant pis si vous ne savez pas tout à fait où cela vous mène. Le principal pour vous, c'est de franchir ce cap, de vous laisser aller à votre instinct et à votre intuition. Et en fait, vous vous jetez à l'eau, vous foncez sans vous soucier des conséquences possibles. Vous aurez peut-être envie vraiment de partir à zéro, de repartir à zéro et de voir ce qu'il en est. N'allez pas essayer de raisonner ou de vous limiter dans votre action. Vous allez justement agir sans vous soucier des conséquences et sans connaître le lendemain, je dirais. Alors, 5 cartes pour vous les lions, janvier 2022. Lion, janvier 2022 dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, on commence avec la carte du 7 d'air. Le 7 d'air, il est possible que vous avanciez, enfin, que vous démarrez ce mois avec quelque chose qui vous a affecté parce qu'il y a une personne qui a fait quelque chose de pas très réglo, pas très régulier, je dirais. On vous a fait peut-être un coup en douce. Et là, vous avez besoin avec la carte de la patience qui est la carte de la tempérance de retrouver un équilibre, une harmonie après peut-être une tromperie, un mensonge. On vous a fait peut-être, voyez, il y a quelqu'un qui a trouvé un alibi pour ne pas dire qu'il était là où il était et vous vous y avez cru. Et quelque part, il y a un petit peu besoin de retrouver un équilibre, une paix, une harmonie. Et voyez ici, suivi de la carte de la justice, il va falloir passer aux aveux. Cette personne-là, vous allez la prendre, je pense, entre quatre yeux et vous allez lui demander, en fait, de vous rendre des comptes, d'être plus honnête, véritable. Parce qu'il y a un mensonge et vous sentez que si on continue comme ça, on ne peut pas continuer comme ça avec ce non-dit, cette entourloupe. Vous voyez, ce tour de passe-passe. Et la carte de la justice, c'est la vérité qui va être rétablie. Et du coup, ça va vous permettre une prise de conscience qui va vous rassurer dans votre capacité, en fait, à vous engager dans quelque chose de plus durable et de plus sûr. Sans ça, en fait, vous allez faire cracher le morceau à l'autre. C'est un peu la condition pour que ça continue. Si vous voulez, il y a soit tu me dis la vérité et on s'explique, on essaye de comprendre. À la limite, je ne t'en voudrais pas. Je préfère la vérité que ce mensonge et rester sans savoir tant pis si je souffre. Vous préférez savoir quitte à peut-être souffrir un peu parce que la connaissance de la vérité est plus importante pour vous parce que ça vous donne confiance pour la suite, pour continuer dans cet engagement. Ici, avec le messager d'eau, eh bien, vous n'avez pas envie, j'ai l'impression qu'on vous endorme quelque part. Je retire une carte sur le messager d'eau. Vous préférez la stabilité et pour vous, pour avoir cette stabilité, c'est l'honnêteté. C'est la vérité qui compte, je dirais. Alors, pour ceux qui sont célibataires, Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un là qui arrive avec plein de bonnes intentions, mais c'est plutôt en fin de mois de janvier. Pas avant, parce que dans un premier temps, il y a quelque chose à régler. C'est-à-dire qu'une situation n'a peut-être pas été digérée, qui date d'il y a quelques semaines, mi-décembre, et ça n'a pas été réglé. Pour moi, c'était mi-décembre. Quelque part, il y a réparation. Il faut qu'il y ait une certaine réparation pour pouvoir vous engager d'une autre manière. Et là, ce messager de coupe, c'est possible que ce soit quelqu'un. Quelque part, il faudra qu'il montre quand même pâte blanche, parce que comme vous avez été quelque part échaudé, il va falloir qu'on arrive à vous convaincre et qu'on arrive avec de bonnes intentions et beaucoup de sincérité pour vous conquérir. Allez les lions, je continue avec le grand oracle de l'amour pour vous, pour ce mois de janvier 2022 dans votre vie sentimentale. Quel est le message de l'oracle ? Alors, on a la carte fidélité. Pardon, fidélité. Oui, c'est cette sorte d'honnêteté là, quelque chose qui ne vous a pas plu, parce que vous avez le sentiment que l'autre a été peut-être infidèle et il y a quelque chose à réparer par rapport à ça. Allez, les lions, vous cherchez absolument, vraiment, la confiance. La confiance, c'est la condition pour que la relation traverse le temps. là, vous, et pour qu'il y ait confiance, il faut que la vérité soit dite et que, vous voyez, l'autre, eh bien, tant pis si c'est difficile à avouer, mais vous allez faire en sorte que l'autre vous avoue ce qui n'a pas été fait dans les règles. Alors, on a quand même la carte concrétisation. Donc, je pense que ça va. Oui, il y a la carte de la trahison. Ça revient deux fois. Votre confiance, ça n'a pas été ébranlée. Bon, après ça, vous voyez, il y a quand même le coup de foudre. Je disais, c'est dans un deuxième temps, ceux qui sont célibataires et quelque chose qui peut durer. Bon, alors ça, c'est très positif. Bon, il y a une situation d'infidélité, peut-être, que vous avez connue mi-décembre. Un mensonge. Quelqu'un qui a trouvé un alibi et votre partenaire aurait trouvé un alibi pour vous dire qu'il n'était pas là, à cet endroit, en fait, il était ailleurs, mais c'est comme si vous vous en rendiez compte maintenant. Et là, vous n'allez pas faire l'autruche, en fait. Vous allez essayer d'en savoir plus, de faire cracher le morceau à l'autre. Parce que c'est au nom de la relation et pour qu'elle perdure que vous mettez les pieds dans le plat, j'ai l'impression. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes en recherche d'une relation sûre, de confiance avec une personne. Et il se peut, justement, qu'à la fin du mois, vous ayez un coup de foudre avec une personne dans votre cercle. Alors, c'est une personne qui vous est présentée dans un cercle relationnel proche de vous. D'accord ? Et vous y voyez la possibilité, vraiment, enfin, vous avez l'impression que vous allez vous projeter rapidement avec cette personne. C'est comme si vous ressentiez tout de suite qu'il y avait moyen de faire quelque chose à plus long terme. Alors, je continue pour vous avec l'oracle Indigo, les lions, dans votre vie sentimentale pour le mois de janvier 2022. Quel est le message de l'oracle pour vous, les lions, dans votre vie sentimentale en janvier 2022 ? Alors, on a la carte de la nuit. La nuit, c'est justement les événements lointains, ce que vous voyez aujourd'hui, mais pour un temps plus long. C'est vos projections, justement, dans le long terme. Et en fait, la confiance, c'est le fondement pour vous de la relation durable et sûre. C'est curant. Alors, on a séparation, changement pour vous. Donc, il est nécessaire de, si vous voulez, de tourner une page par rapport à cette tromperie. Mais pour pouvoir tourner la page, il va falloir que la vérité soit dite. Et c'est à cette condition-là, j'ai l'impression que vous pourrez pardonner. Alors, c'est vrai que c'est un moment compliqué pour vous. mais vous arrivez à obtenir une réconciliation soit avec l'autre, soit vous allez retrouver une paix intérieure après ce moment difficile. des possibilités nouvelles s'offrent à vous avec la possibilité, finalement, de voir les choses autrement, de prendre du recul. Peut-être parce que vous aurez été amené par un voyage, un break que vous allez faire pour justement digérer tout ça. ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle. Vous prendrez du recul un petit peu par rapport à tout ça. Ceux qui sont célibataires, qui ont peut-être à digérer justement une rupture où il y a eu un adultère, il y a vraiment une ouverture possible avec une nouvelle personne pour vous au mois de janvier. Bon, on va voir un petit peu plus dans le détail avec vous, Lyon, et les autres signes du Zodiac. Autrement dit, je vais positionner ici les autres signes. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple et ça peut être aussi toutes les personnes avec qui vous avez des relations, d'accord ? Soit amicales, mais qui pourraient devenir peut-être sentimentales, soit si vous êtes dans une triangulaire, eh bien, les relations que vous avez avec votre mari, votre amant, etc., etc. C'est à vous de savoir ça. Alors, ici, je positionne tous les signes. Je vais voir un arcane majeur du tarot pré-Raphaëlite qui va me donner une tendance de la relation sur ce mois de janvier. Et dans un deuxième temps, selon sur quoi je tombe, je fais un tour supplémentaire avec un jeu différent pour revoir un message supplémentaire et pour essayer de mieux vous éclairer. Alors, pour vous, les lions avec les autres signes du Zodiac dans votre domaine, dans votre vie sentimentale. Allez, là, il n'y a pas de reflet, j'ai l'impression que c'est mieux. Alors, lion avec les autres signes du Zodiac en janvier 2022 d'un point de vue relationnel. Alors là, je prends simplement les arcades majeurs du tarot pré-Raphaëlite. Alors, on a la carte des amoureux. Donc là, c'est une relation que je qualifierais de fluide, d'harmonieuse. Peut-être un choix à faire, mais j'y verrais plutôt dans la tendance de ce mois des retrouvailles chaleureuses, une harmonie, quelque chose de fluide. On se complète, on se convient. Donc, la personne, vous voyez, quand je parlais d'un coup de foudre, c'est possible que ce soit avec une personne du signe du lion parce qu'ici, on a la carte de la belle rencontre avec les amoureux. Avec les Capricornes, on a le pape. Donc, le pape, ça veut dire s'accorder sur des valeurs morales. Et avec les Capricornes, on est sous une forme d'engagement. Quelqu'un qui tient ses promesses, je dirais. Et vous, c'est ce dont vous avez besoin justement parce que vous cherchez d'une certaine façon une sécurité. Et cette sécurité, pour vous, ça passe par la fidélité et l'engagement. Alors, avec les Taureaux, on a le chariot. Donc, un déplacement pour retrouver une personne peut-être du signe du Taureau. En tout cas, des choses qui avancent. Une action. Il y a pu y avoir des contradictions. On a pu avoir des avis divergents. Mais on avance quand même en dépit des difficultés. Alors, avec quelqu'un du signe du Verseau, on a la carte de l'ermite. Il est nécessaire peut-être pour vous, de vous isoler, de vous mettre un petit peu avec les Lyons et Verseaux si vous êtes en couple, en retrait du monde pour vous retrouver un peu à deux, vous rappeler le passé, vous rappeler les bons moments, etc. Alors, avec quelqu'un du signe de la balance, les Lyons, on a la carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est un changement, une élévation. On passe à un stade supérieur. Donc, on va essayer de voir au juste ce qu'il en est. je mets une petite pierre pour me rappeler que je devrais préciser un peu ce changement, quelle est cette nature, la nature de ce changement. Alors, avec les Vierges, alors là, on a la carte de la justice. Donc, la justice, ça nous indique, c'est un peu ce qu'on avait dans votre tirage tout à l'heure, qu'il est nécessaire d'être honnête, de dire la vérité, de faire ressortir ici la vérité, de trancher, de prendre conscience de certaines choses. en fait, c'est comme si vous alliez être catégorisé la personne. Enfin, vous voyez, est-ce qu'elle est fidèle ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a été traître envers moi ? J'ai l'impression que vous allez avoir la nécessité avec une personne du signe de la Vierge de rechercher l'honnêteté, la sincérité, d'être juste, en fait. Parce que, bon, ça, il faut qu'on est clair parce que ça revient un peu sur ce qu'on a déjà dit. Avec les scorpions, alors ici, c'est la communication qui est favorisée, la création, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, de mettre en place quelque chose, d'aller plus loin, d'imaginer, oui, de créer, d'imaginer quelque chose avec quelqu'un du signe du scorpion. En fait, c'est fécond, c'est fertile. On a l'impression qu'il y a vraiment des possibilités. Et ça commence par des conversations qui sont assez fluides et qui sont enrichissantes. Alors, j'ai mot et pour vous, lion, qu'est-ce que ça donne, j'ai mot et lion ? Alors ça, c'est la belle carte du soleil. On vous dit que vous allez peut-être vous retrouver, vous réconcilier aussi avec quelqu'un du signe du gémeau. Si vous vous posiez une question par rapport au gémeau, la réponse est positive parce que la carte du soleil, c'est oui, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'enthousiasme, la joie de vivre. Donc, c'est super positif. En tout cas, vous aurez des clarifications si vous en attendiez avec une personne du signe du gémeau. Alors, avec quelqu'un du cancer, eh bien là, il y a des potentialités nouvelles qui s'offrent à vous le démarrage d'une possible relation. C'est comme si maintenant, à présent, en janvier 2022, tous les éléments étaient réunis pour que vous puissiez vous lancer et aller de l'avant. Donc, beaucoup de potentiel dans cette relation. Avec les poissons, eh bien, on retrouve une harmonie, un équilibre puisqu'on a la carte de la tempérance. Chacun est capable de faire là des efforts, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de faire des concessions et quelque part, vous vous dites que finalement, ce n'est pas une grosse concession parce que l'autre en fait aussi et ça vous apporte mutuellement quelque chose. Alors, avec les sagittaires, alors là, on a la maison de Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui bouscule, qui bouleverse. Il faut qu'on éclaircisse tout ça. Est-ce que c'est une vérité qui est dite ? Est-ce que c'est finalement cette vérité que vous attendiez ? Mais alors là, c'est fracassant quand même. Donc, il faut s'accrocher. On verra quoi davantage tout à l'heure. Et avec les béliers, on a la carte ici de l'empereur. Donc, avec les béliers, bon, on met de l'ordre. On met les choses à plat. on se conforme un petit peu à la règle. On peut tirer les choses au clair. C'est possible. Il y a une idée de s'en remettre peut-être à une autorité. Il demande des conseils aussi auprès de quelqu'un. Ça pourrait vouloir dire aussi avec l'empereur de fixer des objectifs et de s'y tenir. poser les règles, les limites quelque part par rapport à la relation. Alors, maintenant, je vais éclaircir les cartes que j'ai sur lesquelles j'ai mis les petites pierres pour voir ce qu'il en est pour vous. Les liens. Alors, j'utilise pour ça l'oracle indigo. N'hésitez pas à aller voir dans les autres tirages pour voir les autres combinaisons. Ça vous apportera des éclairages supplémentaires. Je vais remonter ça comme ça vous verrez un petit peu le début du tirage du jeu. Alors, on va voir tout d'abord avec vous les lions et les balances ce changement-là avec la roue de fortune. Alors, on a ici le chakra coronal, la femme et la famille. Donc, pour moi, ce changement qui s'opère, c'est parce que ça prend une dimension familiale, un engagement peut-être et qui implique vos enfants ou la famille de la personne avec qui vous êtes. Donc, vous passez à une étape supérieure parce que peut-être vous présentez les enfants ou vous êtes présenté à la famille. Alors, avec les vierges, cette carte de la justice, on a le loup, le commerce, le temps. Moi, j'ai l'impression que vous voulez en savoir davantage sur le déplacement qu'a fait l'autre à un moment donné, avoir des justifications pour cette histoire d'alibi. Là, j'ai l'impression que c'est ça que vous cherchez à savoir vous revenez en arrière sur une situation pour tirer au clair une situation qui s'est déjà produite par le passé qui concernait le déplacement de votre compagne ou compagnon qui est du signe de la Vierge et vous voulez en savoir davantage pour rétablir la vérité et la justice sur ce déplacement. Ensuite, avec une personne du signe du Sagittaire. Qu'est-ce que c'est que cette maison de Dieu ? Alors, moi, je crois que vous allez repartir sur des bases plus saines, retravailler avec le Sagittaire à reconstruire quelque chose de plus solide, de plus sérieux, de plus protecteur. C'est vrai que ça vous demande un travail d'introspection. Ça vous pousse finalement fortement dans vos retranchements, mais c'est positif parce que vous allez être davantage en paix avec vous-même, vous sentir davantage protégé et aligné aussi. Donc, c'est très positif. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura été utile ce tirage. En tout cas, vous me le dites dans les commentaires, ça me fait plaisir d'avoir de vos retours et de vous lire. Pour les likes, les partages et les abonnements, ce n'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi, alors n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à parolesdoracle arrobas gmail.com Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.